bonjour je m'appelle Faïsdine Ranjourin je suis de format logistique et là je vais vous parler du renouvellement des cassettes alors quand vous avez votre cassettes aujourd'hui il faut savoir que votre cassettes est valable 5 ans alors au bout de cinq ans vous êtes obligés de repasser le cassettes quand vous revenez vers nous repasser votre cassettes effectivement tout comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous aurez une formation théorique vous aurez une formation pratique et vous aurez le test exactement comme au départ la seule chose qu'on pourrait faire quand vous allez être en renouvellement c'est que si vous avez conduit régulièrement les chariers élevateurs pendant les cinq ans pendant les cinq ans de validité de votre cassettes à ce moment là on va vous proposer une formation sur trois jours alors qu'aujourd'hui on va vous la proposer sur cinq jours donc on vous propose une formation sur trois jours la première journée vous allez être vous allez suivre un cours théorie ça va être une révision de tout ce que vous connaissez déjà c'est possible que pendant les cinq ans il ya eu de nouvelles réglementations de nouvelles règles des nouveautés qui interviennent donc on va vous faire un rafraîchissement de mémoire à ce niveau là et puis après vous aurez la partie pratique aussi pendant une journée sur trois catégories on va vous faire un récyclage là on parle vraiment de récyclation une journée sur les trois catégories et le troisième jour vous allez être en examen donc là c'est un renouvellement on est bien sûr que vous avez pratiqué pendant les cinq ans de validité de votre cassettes mais si vous avez eu le cassettes il ya cinq ans vous n'avez jamais conduit vous revenez au bout de cinq ans vous voulez renouveler votre cassettes et là nous on va vous proposer une formation on fait une formation initiale là effectivement vous n'avez pas pratiqué donc vous avez pas eu d'expérience on va vous proposer une formation initiale et là vous repartirez comme au début sur une durée de cinq jours très souvent ce que nous on propose c'est que les stagiaires reviennent renouveler leur cassettes avant même que le cassettes qu'ils ont en cours n'arrive à la fin de sa validité c'est mieux ça assure une continuité une continuité au niveau du cassettes parce qu'effectivement si le cassettes n'est pas renouvelé et que pendant la période où vous deviez renouveler le cassettes vous n'avez pas renouvelé qu'il y ait un problème qu'il y ait un accident si au niveau des assurances on veut vérifier la validité de vos cassettes ça pourrait vous porter préjudice donc du coup c'est mieux vers la fin de déjà se programmer fait quelques jours avant même que ça n'est pas de déjà se remettre en formation pour pouvoir renouveler son cassettes c'est ce qui est conseillé merci de m'avoir écouté sur youtube sur nos prochaines vidéos